Bonjour, vous êtes Frédéric Robin, vous faites un atelier jonglerie j'ai l'impression. Alors c'est presque ça, en fait je fais un atelier de jonglerie thérapie. Alors ça va utiliser les mêmes outils, mais pas forcément de la même manière que notamment les gens du cirque et autres. La jonglerie thérapie en fait pour moi ce sont des outils et une pratique qui vont permettre d'optimiser le potentiel de chaque personne. Ça va lui permettre de s'optimiser sur la coordination, la synchronisation, l'équilibre, la vision périphérique. Ça va booster sa confiance en soi, ça va booster son estime de soi. Ça va être excellent pour résoudre les problèmes de dyslexie et autres. Et c'est une pratique que j'ai été amené à construire pas à pas depuis maintenant 10 ans. Parce que j'ai été confronté pratiquement cas des cas je dirais difficiles. J'entends par là des autistes, adultes, enfants, des enfants différents, des seniors qui ont passé 80 ans. Des mineurs qui sont placés ou en prison ou sous main de justice. Des enfants de 7 ans, 7 ans et demi, 8 ans. Mes cours généralement démarrent à partir de 8 ans parce que la coordination et la synchronisation est suffisante pour pouvoir appliquer mes consignes avec réussite. Voilà, ça c'est la jonglerie thérapie. Donc c'est pour une clientèle très large, c'est-à-dire de 7 à 77 ans c'est ça ou plus au moins ? C'est exactement ça, je dirais plus de 8 à 80 ans passés. En fait ça va être la capacité fonctionnelle de la personne qui va me limiter. Mais si une personne est alerte à 100 ans, elle peut très bien appliquer mes consignes et réussir et obtenir des résultats qui peuvent en scotcher plus d'un, plus d'une. Vous voulez dire qu'une personne âgée, quand vous dites alerte, c'est-à-dire capable de faire quelques exercices ou vraiment des personnes exceptionnelles qui ont une agilité ou une condition physique régulière ? Alors en aucune façon, c'est vraiment des personnes qui vont avoir une mobilité normale, entre guillemets. Il n'y a pas de, il n'y a aucune exception. Je dirais l'exceptionnel arrive après mes cours. C'est-à-dire qu'on va voir le potentiel augmenter de la personne. Quand on va voir que finalement elle va être bien plus stable, bien plus posée, qu'elle va avoir moins peur, qu'elle va agir juste, au moment juste. Voilà, certaines de mes élèves âgés, entre guillemets, m'ont laissé entendre qu'elles n'avaient pas eu d'accédant automobile parce qu'à force d'en m'entendre leur dire, vous avez le temps, analysez, ne vous précipitez pas. Bref, vous avez le temps. Elles ont analysé la situation et agi juste au moment juste. Il n'y a pas eu de précipitation, pas de crispation. Elles ont eu les bonnes réactions. Elles ont même développé apparemment certaines capacités qu'elles avaient peut-être perdues même. Ah, complètement. Ah oui, absolument. J'ai eu aussi récupéré des personnes qui sortaient d'AVC, par exemple. Et en fait, ça, c'est dû parce que le process que j'utilise pour amener les gens, c'est tous les cas extrêmement difficiles qui m'ont permis d'arriver à cela. Donc, si j'arrive avec des cas extrêmement difficiles à obtenir des résultats, pour des gens dits, entre guillemets, normaux, c'est d'une facilité déconcertante pour moi. De plus, c'est intéressant pour les coachings en entreprise. J'ai un atelier, c'est apprivoiser le processus de confiance en soi. Donc, c'est extraordinaire pour une équipe, par exemple, de vendeurs ou autres. C'est vraiment très, très bien. Et mon objectif, là, maintenant, c'est à force d'avoir travaillé sur le public particulier et ayant constaté tous les bienfaits. Alors, sur mon blog, vous avez un dossier qui explique ce qu'est la jonglerie thérapie. Et dans mon blog, vous avez toutes les attestations, les articles de presse qui démontrent le bien fondé de mes dires. Et du coup, mon objectif, là, maintenant, c'est de créer un centre de formation, une école qui va permettre... Alors, là, c'est donc les orthophonistes, les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les profs de cirque, le personnel qui encadre les seniors, qui encadre la psy, qui encadre le handicap, qui encadre les mineurs. Tout cela pourrait profiter des bienfaits de ma méthodologie, qui a été expérimentée, validée. Et les résultats sont là. Voilà. Donc, je vais mettre en place le premier module. Ça peut se composer de cinq ou six modules. Après, tout va dépendre de la capacité des élèves à enregistrer dans un même module ou dans le deuxième, troisième module, tous les outils, en fait, tout l'ensemble de mes outils. Et justement, les outils, qu'est-ce que c'est exactement ? Vous pouvez nous montrer un petit peu ? Oui, alors, je vais démarrer avec ça. Ça, la plupart du temps, c'est pour connecter les neurones, là, pour mettre en place l'alterné croisé. C'est un outil extraordinaire pour résoudre les problèmes de dyslexie. Ça, c'est vraiment la base pour pouvoir permettre aux personnes de rentrer dans une connexion de conscience corporelle très, très fine. Ce sont des foulards que... J'ai vu un petit peu, effectivement, certaines personnes le faire. Et je peux témoigner qu'il y avait une facilité par rapport à, on va dire, presque cinq minutes avant, ce n'était pas du tout le même comportement et la même attitude face aux foulards. C'est ça. C'est ça. L'intérêt, en fait, c'est la méthodologie que j'emploie. C'est une segmentation particulière que j'ai mise en place grâce à ce public difficile, parce qu'en passant autrement, ça ne passe pas. Donc, j'ai les foulards, donc avec plusieurs techniques. Avec des balles, c'est là qu'on est arrivé à un niveau quand même assez conséquent de sa conscience corporelle, de ses capacités à se maîtriser. Donc, il y a des niveaux aussi de... Vous ne commencez pas... Avec un deuxième module. L'offre-rotissage avec les balles, ça va faire partie d'un programme sur un deuxième module. Parce que là, les qui, je pense que c'est... Alors ça, c'est beaucoup plus difficile. Ça, c'est puissance 10 de difficulté par rapport aux balles. Parce que là, avec les balles, vous avez simplement le lancer à gérer, tandis que là, non seulement vous avez le lancer, mais la rotation. Du coup, ça complexifie d'autant. Mais j'ai des petites astuces pour permettre aux personnes de connecter leurs capacités fonctionnelles et de réactivité sans rentrer dans la difficulté. Par exemple, simplement tenir l'équilibre. Il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté par rapport à ça. Alors j'ai des petites astuces pour leur permettre de réussir. Après, j'ai des petits mouvements. Voilà, comme ceci, comme ceci. Il y a des petits mouvements qui vont permettre la réussite. Pas difficile, on va l'avoir, mais bon. J'ai des petites astuces, on a regardé les entraînements. Et c'est souvent, entre le début et la fin, il y a... Ça semble difficile, mais en fait, avec le séquençage et l'explication qui est mienne, les gens arrivent à progresser rapidement. Face aux individus avec lesquels je me suis trouvé, notamment les jeunes prisonniers, en fait, s'ils ne tiennent pas de résultats rapidement, je les perds. Ils sont tellement confrontés à l'échec qu'ils ne le supportent plus. Et c'est légitime. Quand on n'arrête pas d'être en échec, on ne veut plus l'échec. Donc toute ma pédagogie, toute ma méthodologie réside là-dedans. C'est-à-dire que je sais utiliser les passages qui vont amener immédiatement, presque immédiatement, la réussite. Et à partir du moment où il y a la réussite, on est capable d'amener les gens de n'importe où. Ils vous font confiance, ils se font confiance. Et ça, c'est énorme. Quand vous parlez de réussite, si on peut dire deux, trois réussites, la confiance en soi, j'ai entendu. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? La dextérité par rapport aux personnes âgées ou autre chose ? Alors, il y a cela, mais il y a également prendre conscience de ses capacités. Combien de fois j'ai récupéré des gens qui sont, pour moi, fracassés dans les croyances limitantes. Je suis nul, je suis maladroit, je suis incompétent. Tout ça parce qu'en fait, ils ont été mal conditionnés dans leur conscience corporelle. Notamment, très souvent, on imagine que c'est en forçant et sous la contrainte que l'on arrive à maîtriser les choses. Pour moi, c'est une ineptie totale. C'est en accueillant les choses, en accompagnant les choses que la maîtrise se fait. Vous avez un peu un rôle d'éducateur, quelque part ? En quelque sorte. Il est vrai que si la PJJ, la Protection Judiciaire Jeunesse m'a fait longtemps travailler, c'est parce que derrière, ils savaient bien qu'il y avait quelque chose qui était utile pour les minots et qui améliorait leur posture, leur statut, leur dynamique. Les seniors, pareil. Là, l'Institut médico-éducatif avec lequel je travaille, je ne veux pas me flatter, mais c'est vrai que les éducateurs sont scotchés quand ils voient tout ce que cela peut induire et la manière dont les résidents de cet institut arrivent à obtenir des résultats. Tout ce que ça leur permet de faire travailler et la progression. En trois séances, ce que j'ai fait, ça scotche tout le monde. Frédéric Robin, vous nous rappelez un petit peu les stages ou les formations que vous faites et où ? Alors là, je vais mettre en place mon premier atelier le 28 et le 29 novembre dans les Cévennes et le 12 et le 13 décembre. Ça, c'est pour le premier module que je vais vraiment axer sur les différentes méthodologies d'apprentissage avec les foulards et tout ce que cela va générer derrière. Ensuite, il y aura d'autres modules où je vais pouvoir utiliser ceci. C'est une base immédiate avec une méthodologie particulière. C'est tout un ensemble. d'outils de jonglerie, à la base, on peut dire, qui vont faciliter justement un changement presque de comportement. C'est-à-dire, en fait, l'ouverture, c'est une palette d'outils qui va permettre, si une personne est en difficulté, de pallier à ses difficultés. C'est vraiment avec l'expérience maintenant qui est mienne, pour pouvoir faire jongler des personnes, je ne vais pas nécessairement ou attaquer avec les foulards ou avec des balles. Je peux très bien commencer à utiliser le bâton du diable. Très bien. N'en dites pas trop, il n'y aura plus de surprise. Dites-nous votre site, un blog, pour qu'on puisse vous contacter. Le blog, c'est jongleaveclavie.blogspot.fr. Quoi qu'il en soit, sur n'importe quel moteur de recherche, vous faites jongleaveclavie.blogspot.fr. Et je vais apparaître pratiquement en premier. Très bien, Frédéric. Eh bien, écoutez, j'espère vous suivre à un de vos spages, formation, avec grand plaisir. Merci. Je vais juste vous donner mon téléphone, au cas où ça peut peut-être vous être utile. Donc, c'est le 06 87 83 29 08. Je vous dis à très bientôt, j'espère, et venez nombreux. Cependant, nous ne serons jamais plus de 6 par atelier. C'est super. C'est un travail qui me demande énormément de concentration. Au-delà de 6, je n'ai pas la possibilité de faire les choses correctement. Donc, c'est des cours vraiment personnalisés pour chaque type d'individu. Et parfois même, si à l'intérieur d'un groupe, il y a une personne qui est trop en retrait par rapport aux autres, je préfère renvoyer la personne chez elle, parce qu'elle reste là, mais je ne serai pas mon outil. Nous, c'est les autres qui vont passer. Très bien. Eh bien, Frédéric, à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci.